A l'ère de l'intelligence artificielle et du tout numérique, l'attention se focalise rapidement sur les machines, les algorithmes et leur impact sur notre avenir. Il est cependant essentiel d'inclure les aspects humains et sociaux lors de la création de ces outils, afin qu'ils augmentent notre qualité de vie et nous aident à prendre soin de notre environnement. En tant que scientifique et ingénieur, il est important de bien étudier les impacts environnementaux et sociaux dans tout ce que nous créons. Dans notre équipe, nous avons décidé d'agir en mobilisant nos compétences dans des projets qui ont du sens pour notre monde, la santé de tous et le respect de l'environnement. Le progrès est constitué d'une multitude de petites avancées et grâce à Enactus, nous contribuons à notre échelle. Nous sommes Estelle, Abel et Chloé, cofondateurs de la start-up EasyDiab. Nous sommes Francisco et Peter, cofondateurs de la start-up Ovega. Et nous sommes une équipe d'entrepreneurs sociaux. En tant qu'ingénieur, nous partageons, c'est bien connu, un intérêt prononcé pour les aspects techniques et les solutions concrètes. Nous avons voulu créer des produits utiles au plus grand nombre et facilement accessibles. Et c'est ainsi que sont nées nos deux applications mobiles pour la santé et l'écologie, deux sujets qui sont intimement liés. La santé passe par un mode de vie sain, mais ce dernier est conditionné par un environnement de qualité, que ce soit la qualité de l'air ou celle de l'environnement social. Grâce à nos projets d'application mobile, nous voulons apporter des outils concrets dans ces deux domaines pour construire un monde meilleur ensemble. C'est exactement l'objectif de l'application EasyDiab, apporter un outil qui permette aux diabétiques de prendre soin de leur santé. EasyDiab est née à la suite de notre rencontre à l'école centrale Lyon. Grâce à nos compétences complémentaires en informatique et ingénierie biomédicale, nous avons choisi d'offrir aux diabétiques une meilleure qualité et espérance de vie. Et nous allons vous expliquer pourquoi il s'agit d'une urgence. Regardez toutes ces personnes. Parmi eux, une personne sur dix souffre du diabète, classée comme première pandémie mondiale non contagieuse par l'OMS. Une personne diabétique ne contrôle pas la quantité de sucre dans son sang. Elle peut souffrir d'hypo, pas assez de sucre, ou d'hyperglycémie, trop de sucre, qui modifient son métabolisme. Le diabète peut survenir à tout âge, à tout moment, et il tue. Parmi eux, une personne meurt toutes les six secondes, soit l'équivalent de 5 millions de personnes par an dans le monde, dont 34 000 en France. En 2050, des chiffres encore plus inquiétants se profilent, avec un score dramatique de 500 millions de diabétiques. De nombreux problèmes sont associés à leur traitement. La complexité du suivi, de nombreux facteurs ne sont pas pris en compte, comme l'activité physique, la consommation d'alcool, le stress, et également un mauvais calcul des glucides dans le repas, où l'omission de l'activité peut entraîner des erreurs de traitement. En plus de ces difficultés, le diabète comporte de graves risques pour la santé du malade, mais également pour la société. Un mauvais contrôle des glycémies peut causer des complications, au niveau de la vision, des reins, du cœur, et même des amputations. Un diabétique en crise d'hypoglycémie peut provoquer des accidents de la route. En conclusion, le diabète est une maladie qui nous concerne tous. Notre première étape a été de réaliser une étude marketing approfondie. Nous avons ainsi rencontré plusieurs professionnels de santé et des diabétiques. Leurs interviews ont été une aide précieuse pour définir le besoin utilisateur et établir notre X-Design. Nous tenons à souligner que cette étape est réussie grâce à l'aide d'Enactus et ses partenaires, dont SAP et Osiris. Actuellement, des experts de la BPI France et la SAD de Lyon nous guident dans la certification de notre dispositif médical. Notre solution est une application de santé qui surveille en permanence les paramètres physiologiques pour prévenir les crises d'hypo- et d'hyperglycémie. Notre projet, Easy Diable, vise à rendre la vie des diabétiques plus agréable avec la personnalisation et l'automatisation de leur traitement. Pour cela, nous avons réinventé la méthode traditionnelle de comptage des glucides. Easy Diable devient ainsi un véritable assistant virtuel. Par exemple, les utilisateurs pourront calculer leur dose d'insuline simplement en prenant une photo de leur repas ou encore adapter l'injection d'insuline en fonction de leur activité physique. Easy Diable est la seule sur le marché à prendre en compte tous les éléments importants pour prévenir les crises d'hypo- et d'hyperglycémie. Pour notre modèle économique, nous proposons aux assurances éventuelles de financer notre solution Easy Diable. L'éthique d'Easy Diable est de rendre l'application accessible à tous et même en plus de money. La solution est donc gratuite pour les utilisateurs, les diabétiques. Les mutuelles partenaires vont grandement diminuer leurs frais de santé et nous avons représenté ces gains économiques sous forme de ratio. Pour 1 euro investi, les mutuelles économisent 100 euros. Elles divisent ainsi leurs frais de santé dans le rapport de 100 par diabétique. Easy Diable s'inscrit dans une innovation disruptive au service de la santé. Son système de prévention, unique sur le marché, permettra de diminuer de moitié les erreurs thérapeutiques, diminuer le nombre d'accidents provoqués par les crises d'hypo- et d'hypoglycémie et enfin prévenir les graves complications du diabète. Grâce à notre application, nous voulons également créer une communauté pour rendre les diabétiques acteurs de leur maladie, en les sensibilisant sur la prévention mais également en augmentant leur espérance de vie. Économiquement, notre solution permettra de baisser les coûts de santé grâce à une réduction drastique des erreurs thérapeutiques ainsi que des complications. Ces dernières coûtent chaque année plusieurs milliards d'euros en France. Enfin, d'un point de vue écologique, Easy Diable permettra de réduire l'empreinte carbone associée à cette maladie en diminuant le nombre d'erreurs thérapeutiques et en incitant les diabétiques à avoir une meilleure hygiène de vie. Vous l'aurez compris, l'objectif d'Easy Diable est d'accompagner les diabétiques pour mieux vivre avec leur maladie et prévenir les crises d'hypo- et d'hyperglycémie qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour rester en bonne santé, une meilleure alimentation et un environnement sain sont essentiels. Or, prendre soin de l'environnement et de nos modes de vie, c'est exactement ce que cherche à faire Ovega. Effectivement, Estelle, l'objectif d'Ovega est de pousser la société à adopter un nouveau mode de vie durable dans le respect de l'humain et de l'environnement. Ce changement est attendu. Plus d'un Français sur deux estiment qu'il faut un profond changement de société économique, la fin du mythe de la croissance infinie. Nous souhaitons leur apporter un cadre conceptuel et une méthode pour atteindre ces objectifs. Un cadre qui leur permette à la fois de redynamiser la biodiversité et de mieux consommer. Un cadre qui leur permette de mener une vie plus sobre énergétiquement dans le partage et l'équilibre. Un cadre qui puisse être appliqué à la nature comme à l'économie ou la culture. Ce cadre existe, c'est la permaculture. Il s'agit d'une philosophie, d'une démarche de conception éthique visant à construire des habitats humains durables en imitant le fonctionnement de la nature. Une véritable boîte à outils avec des principes éthiques, des principes de conception et une diversité de méthodes. En 2016, pour agir à notre échelle, nous avons instinctivement choisi la voie de la nature, du jardinage. Et c'est comme ça que nous avons découvert la permaculture. C'est le chemin suivi par une grande partie des personnes qui se lancent dans la permaculture. Mais une fois découverte, 80% d'entre eux la trouvent complexe à appliquer concrètement. La permaculture nécessite des outils pour la maîtriser. C'est là que nous intervenons, avec des outils qui facilitent la compréhension de la permaculture et le passage à l'action. C'est exactement le rôle de notre premier produit, l'application Tomate et Basilique. Cette application commence avec des outils de jardinage en permaculture intelligents. Sa fonctionnalité phare est le compagnonnage des plantes pour aider l'utilisateur à trouver les associations idéales pour un jardin auto-entretenu. Ces fonctionnalités captent nos utilisateurs sur le thème du jardinage. Et c'est l'Académie Permaculture qui va apporter des informations plus variées et les inciter à utiliser régulièrement l'application. Elle contient notamment des articles sur l'application de la permaculture dans la construction, l'économie et plus encore. C'est le tremplin de Tomate et Basilique pour découvrir et appliquer la philosophie dans son ensemble. Grâce à elle, notre application est unique sur le marché, tant sur ses fonctionnalités intelligentes que sur ses objectifs qui dépassent le simple jardin. Nous avons lancé en 2020 un nouveau produit, le Pack Experience Permaculture. Son rôle est de favoriser le passage à l'action avec un objet concret. Des livrets, des graines, un kit zéro déchet et 6 mois d'abonnement à notre application, le tout dans un format éco-responsable. Il prolonge notre offre pour ceux qui ont besoin de concret pour réussir à se motiver. Le business model d'Ovega s'inspire d'un principe de la permaculture, diversifier les sources de production. L'application mobile est basée sur le freemium. Elle génère des revenus publicitaires via des bannières et des articles sponsorisés et propose aux utilisateurs les plus motivés de s'abonner pour plus de contenu. Nous travaillons également sur l'ajout d'une marketplace de formation de permaculture. Le Pack Permaculture constitue, lui, notre pôle physique. Vendu entre 18 et 26 euros, chaque pack rapporte entre 2 et 6 euros de marge royale. Les impacts de notre projet ont deux temporalités. Il y a en premier lieu un impact social en apportant à nos utilisateurs des outils pour se lancer dans la permaculture et des connaissances complexes favorisant leur passage à l'action. Nous souhaitons également aider à la création d'une communauté autour de la permaculture. Grâce à nos deux produits, nous encourageons directement la végétalisation et la biodiversité et nous sensibilisons nos utilisateurs sur un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Enfin, nous souhaitons que notre projet ait un impact économique de long terme en encourageant la transition vers une économie plus résiliente. Ces impacts sont possibles grâce à nos résultats. Sur les 9 derniers mois, l'application a connu plus de 15 000 nouveaux utilisateurs et nous échangeons régulièrement avec eux pour vérifier l'adéquation du produit à leurs besoins. 15 personnes se sont lancées dans un potager en permaculture grâce à l'achat de nos packs et l'ensemble de nos activités ont permis de générer un chiffre d'affaires de 1 200 euros. Ces résultats nous encouragent à aller encore plus loin. Sur l'année à venir, en plus de continuer à améliorer nos produits, nous souhaitons lancer deux nouvelles offres pour les enfants d'un côté et les agriculteurs de l'autre afin de poursuivre notre objectif de diffuser la permaculture et construire ensemble une société plus durable. Avec les projets Ovega et EasyDiab, nous utilisons les applications mobiles, un lieu de les technologies grand public, pour rendre accessibles des outils et des connaissances qui permettront à tous de vivre une vie plus saine. De la santé à la société, nous tentons d'améliorer la qualité de vie de nos utilisateurs en leur donnant des moyens d'agir à leur propre échelle. Et nous traitons ainsi 6 objectifs de développement durable de l'ONU afin d'atteindre une société plus durable d'ici 2030. Merci à Enactus de nous avoir aidés à développer nos projets et merci à vous pour votre attention.